Je suis Sarah Sepulcre, professeure à l'école de communication de l'U.C. Louvain. Ça veut dire que je donne cours à des étudiants qui sont communicateurs, journalistes, etc. Et mes recherches ont toujours porté sur la culture populaire. Ma thèse, c'était sur les séries télévisées. Au départ, plus en narratologie, études des personnages, et pas tant en représentation. Mais très vite sont arrivées des questions à la fois dans la sphère scientifique et dans la société de les proportions hommes-femmes, etc. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ces questions-là. D'année en année, on code ces deux catégories prestigieuses, les films qui sont nommés dans la catégorie de long-métrage, de fiction et de documentaire. Mais ça représente 12, 15, 17 films, et donc en tout une trentaine de films par an. Il faut faire très attention parce que quand on fait des statistiques sur un aussi petit nombre de films, forcément, il suffit qu'un film présente plein d'enfants pour que cette année-là, le nombre d'enfants explose. Donc ça, il faut être attentif à ça. Aussi, les chiffres, c'est intéressant. Ça nous permet de savoir combien d'hommes, combien de femmes, combien de personnages blancs, combien de personnages non-blancs, combien de personnages valides ou non-valides. Et ça, c'est un élément qui est intéressant parce que souvent, on n'en prend pas conscience quand on regarde un film. On ne s'amuse pas à compter soi-même. Et puis surtout, on ne voit pas tous les films de l'année. Donc c'est intéressant d'avoir de temps en temps ce moment où on s'arrête et où on compte et où on peut sortir des chiffres. Les chiffres, ils ont cet intérêt-là. Par contre, les chiffres, ça ne dit rien d'autre que le nombre de personnages qu'on a par catégorie. On peut tout à fait avoir un personnage non-blanc qui est le seul dans un film, mais qui est celui qui est le plus mis en avant par le récit. Et ça, les chiffres ne permettent pas de le savoir. On peut avoir un personnage féminin qui est un personnage principal et qui est filmé de manière très objectifiante. Ça, les chiffres ne nous permettent pas de le savoir. Donc on ne sait pas les histoires qui sont racontées autour de ces personnages. On ne sait pas comment ces personnages sont écrits. Sont-ils stéréotypés ? Sont-ils moins stéréotypés ? Sont-ils nuancés ? On ne sait pas non plus comment ils sont filmés. Sont-ils objectifiés par la caméra ou pas ? Donc tous ces éléments-là, les chiffres ne permettent pas de le savoir. Et on sait, tous et toutes, on a un personnage qui nous a marqués. Un personnage qui a été phare pour nous et qui nous a permis de grandir. Il nous a permis de grandir pas parce qu'il était nombreux, il nous a permis de grandir parce qu'il était bien écrit. Donc les chiffres, ils permettent d'attirer l'attention sur certains phénomènes. Ils ne permettent pas de descendre dans la granularité, dans la nuance, dans l'épaisseur de ces personnages. En fait, les chiffres, ils sont importants parce qu'ils permettent de mettre en lumière des sous-représentations de catégories de personnes. Mais effectivement, ce serait vraiment dommage que du coup, on contraigne les cinéastes à rentrer dans ces quotas. Je pense qu'il est important que les cinéastes, que les scénaristes, que les réalisateurs et réalisatrices racontent les histoires qu'ils ont envie de raconter. Je dis qu'il faudrait un peu plus de personnages qui soient non-hétérosexuels dans le cinéma. Mais il y a plein de choses et plein de très belles histoires à raconter, plein d'enjeux très importants sur les personnes hétérosexuelles aussi. On voit la violence au sein des couples, la disparité d'ailleurs au sein d'un couple. Il y a plein de très belles questions à poser sur c'est quoi la monogamie, la non-monogamie, comment est-ce qu'on gère la fidélité, ce genre de choses-là, dans un couple aussi hétérosexuel. Donc, il ne faut pas que le cinéma se censure ou s'autocensure. Maintenant, amener les chiffres et avoir de temps en temps les chiffres, ça peut permettre de se dire, tiens, en fait, ah oui, tiens, c'est vrai, il y a telle catégorie dont on ne parle pas très souvent. Eh bien, moi, ça me parle et j'ai peut-être envie d'aller explorer cette catégorie-là. Je pense que c'est aussi probablement très intéressant sur la masse et qui gère la masse, en fait. Ce sont les personnes qui donnent les subsides, donc là, on peut voir un peu se dessiner des politiques. Et puis, ce sont aussi les producteurs et les productrices, les financiers du cinéma, en fait, ceux qui sont là pour accompagner la création, qui peuvent de temps en temps se dire, on aimerait quand même donner une impulsion et dire, tiens, nous, on serait très intéressés d'avoir un film qui, pour une fois, parlent des enfants, par exemple, ou qui, pour une fois, parlent de personnes qui sont non-hétérosexuelles. Donc là, c'est aussi les personnes qui gèrent les catalogues, d'une certaine manière, qui peuvent avoir un peu une action par rapport à ces chiffres-là. Quand on parle de diversité des personnes qui font le cinéma, effectivement, c'est amener plus de femmes à réaliser, amener plus de femmes à écrire, donc à être scénariste dans le cinéma, ou de personnes non-binaires, ou de personnes transgenres. Et jusqu'à présent, il y a des effets qu'on voit dans d'autres professions aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une répartition égale, on parle de ségrégation horizontale. En cinéma, c'est ce qu'on remarque. On remarque que les hommes sont plutôt majoritaires dans les longs-métrages, catégories prestigieuses, que dans le documentaire ou dans les courts-métrages. On a aussi la ségrégation verticale, le fameux plafond de verre, le fait qu'on peut progresser dans la carrière jusqu'à un certain point. Alors, dans une entreprise habituelle, ça peut être les femmes accèdent au middle management et pas au top management. Dans le cinéma, c'est un peu plus difficile, parce qu'on voit bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Et on voit que le plafond de verre se situe dans qui a la chance de faire un long-métrage de fiction et qui a la chance de faire un deuxième. On sait que ce n'est pas évident. On sait qu'un film, ça coûte cher, donc c'est des budgets. Et donc, est-ce qu'on a suffisamment confiance en une femme pour lui donner ce budget-là pour faire un long-métrage ? On voit que sur les premiers long-métrages, il y a un différentiel, mais ça va encore. Et que c'est par contre sur le deuxième, et très certainement sur le troisième, que le nombre de femmes est en chute libre. Parce qu'on leur a fait confiance une première fois et pas une deuxième. Alors que les hommes, souvent, leur donnent une deuxième chance. Une femme qui fait une erreur ou une femme qui fait moins d'entrées, ça va peser beaucoup plus sur la décision suivante et sur son futur de carrière. Donc là, il faudrait vraiment travailler là-dessus. Effectivement, permettre que des femmes accèdent à ces catégories prestigieuses, notamment la réalisation de longs-métrages, fiction et documentaires, mais surtout fiction. Et surtout qu'on leur fasse confiance au moins sur deux ou trois films avant de se dire qu'on coupe le robinet du financement. On sera arrivé à quelque chose d'intéressant quand on aura un cinéma qui nous raconte des histoires diversifiées. Et les histoires diversifiées, elles arrivent quand les gens qui font les histoires sont diversifiés. Forcément, en tant que femme, je peux parler des femmes, mais je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour parler des personnes transgenres, par exemple. Et donc, il faut travailler sur aussi qui sont les auteurs, les autrices, ou les autorises du cinéma, c'est une première chose. Et là, je pense qu'il y a encore une marge de progression. À partir de quand est-ce qu'on peut s'arrêter ? Eh bien, je n'en sais rien. Parce que jusqu'à présent, jamais on n'a atteint ce moment où on peut se dire « là, c'est bon, on peut arrêter de faire les chiffres ». Ce que je dis vaut pour le cinéma, vaut pour le journalisme, vaut pour la littérature, vaut pour la BD ou le théâtre. On n'a pas encore atteint ce moment où on se dit « là, on peut se reposer ». En fait, c'est bon, on a atteint une diversité. Et même pire que ça, quand on remarque, par exemple, quand on a travaillé sur le journalisme, donc la manière dont les médias représentent le monde, on remarque que quand on atteint un certain niveau de diversité dans les représentations et qu'on se dit « là, on peut se calmer un peu », deux ans après, on a perdu en diversité. Donc ça signifie qu'il faut sans cesse ramener les chiffres pour que ça soit sans cesse à nos esprits. On n'est pas encore dans un monde où c'est d'office et directement dans nos esprits. Et j'espère qu'un jour, je le verrai. Et j'espère que je le verrai avant ma mort, ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501